Le docteur Snoopy, c'est très sérieux, c'est un jeune setteur anglais, alors sans blouse blanche, juste un peu l'âge noir et blanc. Un setteur anglais, c'est un chien donc. Oui c'est un chien, oui oui pardon, c'est un chien pour les connaisseurs. Et bien il vient d'être embauché, oui, à temps plein à l'Institut Curie à Paris. C'est une première dans un hôpital où d'habitude les animaux c'est non. Là, pardon Snoopy, toilette régulièrement, accompagne les patients soignés pour un cancer. Il est encore en formation, mais déjà sa présence apaise dans un lieu quand même anxiogène. Pour comprendre, suivez Yasmina Katou et son micro-europain. Dans une chambre d'hôpital, Snoopy, un chien noir et blanc aux oreilles tombantes, pratique son approche avec les patients. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui apprendre à mettre nos deux pattes sur le lit. On reprend ça ? Oui, c'est bien. Le but de ces exercices, que Snoopy puisse rester au chevet des malades en consultation. Pour l'instant, le chien rend visite aux patients à la fin de leur rendez-vous. Tu viens, tiens, bonjour. Bonjour Snoopy. Vous avez des chiens ? Pas de chiens, non ? Non, pas de chiens. Laetitia est atteinte d'un cancer du sein. Une super présence. Ça apporte de la douceur et ça apporte un bien-être. Ça aide à discuter, on n'est plus tout seul dans notre coin. On peut avoir peur, on peut pleurer. Et le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider à avancer un peu plus, qu'on puisse amener à faire ce qu'on a à faire. C'est vraiment un appui. Les soignants apprécient eux aussi la présence de Snoopy. Dans l'équipe, ça nous a apporté pas mal d'émotions aussi positives. Puis le lien que ça crée autour de nous, des personnes qu'on connaissait peut-être un petit peu moins, qu'on apprend à connaître parce que grâce à Snoopy, finalement, avec qui on va discuter, ça crée du lien dans l'hôpital. Le bien-être apporté par le chien aux personnels et aux malades sera analysé dans une étude baptisée MKDog. Le reportage de Yasmina Katou. Vous pensez que ce serait possible avec vos chiens, Dimitri ? Un cookie et Rollo avec une petite blouse blanche à leur taille. Ils retourneraient à l'hôpital, je pense. Je pense que c'est pas le meilleur choix. Ils sont tellement mignons. Ils sont énergiques, pour dire ça. Ils aboient un peu, surtout Rollo, mais je pense qu'ils ont fait une petite caresse. Merci beaucoup, Romane. On vous retrouve tout à l'heure.